Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Le corps d'Alain Séligny retrouvé, on vous en dit plus concernant cette affaire. ... Demain, c'est la journée de lutte contre le sida. Nous vous proposons un témoignage exclusif dans ce journal. Et enfin, la police municipale à la rencontre de la population. C'était l'objectif de la journée porte ouverte qui s'est tenue aujourd'hui. Il y a tout juste une semaine, on vous faisait part de la disparition mystérieuse d'Alain Séligny, un ancien professeur de PS d'une soixantaine d'années. Eh bien, les recherches se sont brutalement arrêtées après la découverte d'un cadavre près de Petitbourg. Marius Mathieu revient sur les faits. Alain Séligny, un sexagénaire habitant du quartier de Port Blanc au Gosier, ne pensait pas emprunter cette route pour la dernière fois, le 9 novembre dernier. Il aurait été tué en allant récupérer auprès de sa locataire des loyers impayés, une dette qui s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. D'abord considéré comme disparu, l'annonce de la découverte de son corps calciné est une réalité difficile à entendre pour ses proches. Sur Alain Séligny, oui, je connaissais depuis l'âge de 8 ans. J'ai connaissance, il nous a entraîné à la Maristella en courant à pied. Son père, c'est lui qui a créé la Maristella du Gosier. Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Et ça fait trois semaines. Et on entend qu'on a bouillé. En plus, quand on l'a transporté pour le bouler, ça non, là, ça vous scie. Moi, hier, j'étais cassé. Même là, c'est dans l'angoisse qui monte. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais vu Alain aller fêter quelque part. Ce gars-là, il est ici, il n'est pas dans son jardin. Il est en train de courir à Saint-Félix. Il est dans son truc. Ce n'est pas le gars qui est mandé au bord de la route. C'est le gars qui ne peut pas envier un gars comme ça. C'est un gars qui ne voulait pas avoir des soirs avec des gens. Pourquoi il n'a pas fait une posée du judiciaire ? Rapidement, trois suspects, dont la locataire de Alain Séligny, sont arrêtés et passent aux aveux. À la suite de cette audition, un corps calciné est retrouvé et des précisions sont fournies quant aux circonstances de ce meurtre. Il est allé demander des explications au domicile de cette dame le 9 novembre dernier. Il a été reçu à coup de pelle. Puisque cette dame, après une altercation vive, a saisi une pelle et l'a frappé à plusieurs reprises. Un homme se trouvait à ses côtés, lequel a aussi donné des coups de pelle à ce monsieur au niveau de la tête. Ce qui a, nous disent, ces deux personnes occasionné sa mort. Ils ont ensuite fait le nécessaire pour faire disparaître le corps, pour le transporter à plusieurs dizaines de kilomètres, à Petitbourg, pour faire disparaître et tenter de brûler ce corps. Les suspects ont été placés en détention. Ils encourtent chacun près de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. On vous en parlait dans l'édition précédente. La sérophobie, c'est le nom que l'on donne à la discrimination dont souffrent les personnes atteintes du sida. Que ce soit au travail ou pour un prêt bancaire, tous les secteurs sont concernés. C'est ce qu'a vécu Maryse. Voici tout de suite son témoignage. Lorsqu'on ne s'attend pas et qu'on vous dit que peut-être vous allez mourir, on a peur. Donc, on vit avec cette peur tous les jours. On se renferme sur soi-même. Et on en vient même à dire, de toute façon, ça ne vaut pas la peine de continuer, de ne pas lutter. Mais lorsque vous avez des gens qui autour de vous vous soutiennent, c'est un peu plus facile. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que la peur de le dire, je me suis renfermée sur moi et j'ai un peu déprimé. Je pense que j'ai des parents qui sont venus des fois à l'hôpital me voir lorsque la maladie a été prise en main et qui ont demandé au médecin, de toute façon, qu'est-ce qu'elle a ? Donc, le médecin a dû leur dire et je sais que, bon, je n'ai pas la relation que je voudrais avec ces personnes. Ils me voient de loin, ils me téléphonent rarement. Je ne leur en veux pas, hein, puisque je suis vivante. Eux, ils sont bien, mais je leur dis que si un jour ça pouvait tomber sur eux, un jour, ben, qu'il faudrait aussi qu'ils fassent la part des choses, quoi. Donc, le fait que certaines personnes ont su que j'étais peut-être séropositive ou peut-être malade, on m'a mis un peu à l'écart de beaucoup de choses, surtout au niveau du travail. On m'a mis à l'écart au niveau de la relation affective. Donc, je suis célibataire sans enfant. Et la journée de lutte contre le sida se tiendra demain. Pour l'occasion, des conférences seront organisées tout au long de la journée. Retour maintenant sur un dossier que nous avons évoqué en début de semaine, la possible mort de Bastère après la fermeture annoncée de la CCI ainsi que celle du tribunal de commerce. Mais les élus et les commerçants, eux, sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Fermeture d'administration, départ de plusieurs commerçants, la ville de Bastère est-elle en perte de dynamisme économique ? Les commerçants constatent une baisse de clientèle et proposent des solutions pour y remédier. Il y a une conversation, une discussion qui revient régulièrement, c'est la tarification des parkings à Bastère. Je pense qu'il faudrait revoir justement comment commercialement on puisse exploiter ce parking, le parking silo notamment, et le parking au bord de mer, pour pouvoir proposer, nous les commerçants, à ces clients de pouvoir les aider ou de pouvoir carrément leur payer leur parking. De son côté, la maire de la ville se veut rassurante. Il y a eu, certes, peut-être des délocalisations, mais il y a eu aussi des implantations. Les services, notamment de la DR-FIP, se sont mieux installés ici à Bastère. Vous avez la DL qui est encore à Bastère, vous avez les services de l'agriculture. Parlons de Bastère en bien, parlons qu'ici il y a moins de délinquance, parlons ici qu'il fait bon vivre et que nous n'avons pas les difficultés d'une forte agglomération avec les nuisances de cette agglomération, aussi bien sur le plan de la pollution que sur le plan de la délinquance. Après plusieurs années de relations difficiles, les commerçants et la municipalité dialoguent à nouveau. Des animations sont prévues en fin d'année afin de rendre le centre-ville plus attractif avant les fêtes. Ce serait la sixième crise mondiale d'extinction. L'érosion de la biodiversité s'est accélérée ces dernières années et la Guadeloupe est particulièrement concernée par ce phénomène. Alors la région a décidé d'agir en créant l'agence régionale de biodiversité. Une convention a d'ailleurs été signée à Bastère à ce sujet en présence d'Ari Chalus. On l'écoute tout de suite. Nous sommes l'une des régions les plus en avance sur cette préfiguration et la mise en place de cette agence régionale de la biodiversité. Aujourd'hui avec l'État, l'ADL, le délégué autre maire de l'agence française de la biodiversité ici présente, nous allons signer cette préfiguration et par la suite avec les communautés d'agglomération, le comité que nous avons mis en place, nous allons travailler de manière à sensibiliser la population pour faire comprendre que la biodiversité c'est une chose très importante pour la Guadeloupe, pour l'avenir de notre jeunesse, pour l'avenir de notre santé même. Donc aujourd'hui, c'est un acte fort que nous faisons aujourd'hui. Et dans notre politique de croissance bleu et verte, la région Guadeloupe met tout en œuvre de manière à continuer à accompagner, à développer la Guadeloupe et permettre aussi à la Guadeloupe de pouvoir créer des emplois dans cette croissance. Et c'est un vivier pour l'emploi. Si aujourd'hui, la France est première puissance mondiale européenne et deuxième mondiale en matière de biodiversité, surtout au niveau de la mer, c'est grâce aux Outre-mer. Donc nous avons à aller très vite et je souhaiterais que nos compatriotes ultramarins aillent très vite de manière à ce que par la suite nous puissions interpeller l'État de manière à ce qu'il puisse vraiment nous accompagner à mettre en place cette agence dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et on termine ce journal avec la main tendue de la police municipale vers la population. Une journée porte ouverte s'est tenue aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Objectif, mettre en lumière les actions menées par les policiers. Alors les agents en ont profité pour présenter leur métier. C'était aussi l'occasion de développer de nouvelles vocations parmi les jeunes. On voit ça tout de suite. La place de l'hôtel de ville était bien animée ce matin. La police municipale organisée est une journée portes ouvertes et parmi tous les éléments présentés, l'un d'eux attirait particulièrement l'attention. Les collégiens se sont rapidement regroupés autour de la fameuse voiture de police, l'oreille attentive. Je ne savais pas que dans la voiture il y avait plusieurs postes au niveau pour les lumières de la voiture, que chaque badge avait sa signification mais je ne connaissais pas. Donc voilà, oui j'ai appris des choses. En l'espace d'une journée, les agents se sont transformés en professeurs. Combien ça a le plus ? Comment vous avez ici vos études ? Ils sont à la recherche d'un métier et pourquoi pas le nôtre ? Donc expliquer un petit peu ce que nous faisons, expliquer... Parce que notre métier il est mal connu, malheureusement. Mettre en lumière les actions menées par la police de proximité, c'est aussi l'objectif avancé par le maire de Pointe-à-Pitre. Pour rendre visibles ces polices municipales qui occupent maintenant, qui sont présentes dans toutes les communes de Guadeloupe et aujourd'hui le nombre d'entre elles sont ici réunies sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc leur donner la visibilité, permettre que la population et en particulier que les écoles, que les enfants puissent venir voir quels sont les métiers qui sont exercés. Agent de surveillance de la voie publique, opérateur de vidéosurveillance ou encore garde-champêtre. La police municipale regroupe aujourd'hui une dizaine de métiers qui ne cessent d'évoluer. C'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le corps d'Alain Séligny retrouvé, il aurait été assassiné par sa locataire. Demain, c'est la journée de lutte contre le sida. Plusieurs conférences se tiendront en Guadeloupe. Et enfin, la police municipale à la rencontre de la population. C'était l'objectif de la journée porte ouverte qui s'est tenue aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada